Moon Prism Power Makeup ! Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je fais une review des figurines Sailor Moon, Hatsumete. Et on a Sailor Mercury et Sailor Mars. Donc voici les boîtes. Alors on a un autocollant au-dessus de Bandai qui certifie que c'est des figurines officielles japonaises. Alors une photo qui représente les figurines. Le logo Sailor Moon pour les 20 ans. Il y a du texte en japonais. C'est produit par Banprestow, une société japonaise de figurines. Voici le côté. Donc avec leur nom. C'est leur Mercury, c'est leur Mars. L'autre côté. Et voici l'aïre de la boîte. Donc identique. Avec les 4 figurines disponibles. Donc c'est la série 1, vague 1 qui sort. Mais il y en aura 4 autres qui sortiront bientôt. Donc on a Sailor Moon, Sailor Mercury, Sailor Mars et Luna. Donc voici pour les boîtes. Je vais à présent les ouvrir. Alors avant de faire la review, je vous montre comment ça se présente quand on ouvre. Donc voilà. Ensuite c'est protégé par un carton. Et ensuite c'est dans un emballage en plastique. Donc on a la figurine et le socle. Ici. Voilà. Voilà. Alors les voici déballés. J'ai assemblé leur socle. Alors on va commencer par la review de Sailor Mercury. Alors en fait son socle fait tenir la figurine parce qu'en fait il y a un trou dans la figurine. Et donc la tige rentre dedans. Et elle tient comme ça. Alors je vous montre le socle. Donc il est sympa. Il est transparent avec des ornements et une lune. Donc voilà. Sailor Mercury fait sa petite pose habituelle. Donc toute sage. Que j'aime bien. Et je vous montre donc son visage de plus près. Elle est super mimi je trouve. Un petit air gentil. Un peu mélancolique. J'aime beaucoup. Donc la tenue de la saison 1 bien sûr. Je vous montre l'arrière. Donc l'uniforme tout bleu. Voilà donc ses bottes. C'est une caricature. C'est pas une figurine à l'échelle du personnage. Et je vous montre Sailor Mars. Mon personnage préféré dans la série avec Sailor Jupiter. Alors elle, elle tient différemment. Je vous montre. En fait ici, elle est maintenue au niveau de la tête. Voilà. Parce qu'en fait comme elle a les cheveux, ils n'ont pas fait trop au niveau des cheveux. Donc elle a une pose vraiment sympa. Je vous montre son visage aussi pour commencer. Les yeux violets. Ses petites boucles d'oreilles en forme d'étoile rouge. Sa petite pose. Ses toutes petites chaussures. Vraiment riquiqui. Le socle est vraiment identique. C'est les mêmes. Donc je pense que c'est les mêmes pour toutes les figurines. Donc voilà pour la review. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada